L'association Sidra à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd l'Atra. La campagne vise à faire participer toutes les âmes charitables ainsi que les associations caritatives et de bienfaisance à faire offrande de moutons au profit des familles pauvres et orphelines afin d'apporter le sourire et la joie du mouton de l'Aïd aux enfants démunis en ce jour sacré. Yanis Eid Bilkassam. Cette campagne de sensibilisation a débuté hier sur les réseaux sociaux et les médias. Un appel aux âmes charitables afin qu'ils participent à cette action en offrant des moutons ou en donnant de l'argent. Le but c'est de faire le maximum possible d'efforts pour collecter le maximum de faim pour acheter des moutons pour les gens et les familles défavorisées. Cette initiative n'aurait pas eu lieu sans l'appui du président de l'APC de la wilayette d'Alger Abdelhamid Bédatache et le partenariat Cholore TV. C'est une activité qui va durer je crois une semaine. Donc c'est un appel pour les non-concitoyens, un appel pour les Algérois pour venir en aide à certaines couches sociales nécessiteuses pour l'Aïd. Les âmes charitables peuvent participer à cette action en versant de l'argent sur le compte bancaire de l'association BEA Belcourt. Cette initiative est un projet pilote. Elle bénéficiera d'abord aux familles défavorisées de la capitale et des wilayas environ. C'est ce que nous déclare l'ambassadeur de cette action, Anestina. On aimerait bien que tous les citoyens algériens se tendent la main pour la bonne cause. A travers cette initiative, vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page Facebook Anestina ou sur la page Facebook Sidra et même sur le quotidien Achorok. Cette opération durera dix jours avant l'Aïd l'Atra. Un stand est prévu et elle sera animée par des artistes qui se produiront sur place jusqu'au 10 septembre. Place à présent à l'invité du journal. C'est la première fois que nous recevons Nassim Filali. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de l'association Sidra qui vient de lancer un nouveau projet Odhia à l'occasion de l'Aïd l'Atra. De quoi s'agit-il exactement ? Bonsoir Harim. Avant tout, merci pour l'invitation. Odhia est un projet de l'association Sidra qui a pour objectif principal de venir en aide à des familles nécessiteuses pendant l'Aïd l'Atra. Donc des familles qui sont dans des situations sociales un peu difficiles, des familles d'orphelins ou encore des familles d'handicapés. Donc le but c'est de faire des collectes de fonds et des collectes de moutons pour ensuite les offrir à ces familles nécessiteuses pour leur apporter cette joie de l'Aïd et spécifiquement pour les familles qui ont beaucoup d'enfants et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ce mouton pour l'Aïd. Très bien. Donc avez-vous déjà identifié ces personnes d'immunis ou ces familles nécessiteuses ? L'association Sidra travaille déjà avec beaucoup de familles nécessiteuses, d'orphelins et d'associations au niveau national et a déjà des bases de données. Et il y a d'autres listes qui sont en train d'être faites pendant tout ce premier du mois de septembre et pendant toute la semaine. Qui va durer jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 10 septembre. D'accord. Donc à deux jours de Aïd l'Atta. Oui, on va vraiment aller jusqu'au bout en fait. On va essayer de collecter un maximum de dents et de moutons et d'offrir un maximum de odhia, un maximum de familles. D'accord. Très bien. Sinon, quelles sont les personnalités qui ont pris part à cette initiative et notamment les partenaires de ce projet ? Les personnalités, en fait, on a un ambassadeur pour la campagne qui est Enestina, donc podcasteur connu sur la toile, humoriste aussi, qui, en fait, participe pleinement à la communication sur Internet avec les citoyens, avec les internautes algériens pour faire passer le message justement des donations et de la campagne, mais aussi sur le terrain puisqu'en fait, il vient avec nous dans les réunions, sur le terrain, avec le grand public et avec les citoyens. On a aussi comme partenaire Chouroq, partenaire médiatique qui couvre justement l'événement à travers la diffusion de spots, un spot principal où il y a notamment Enestina, mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers le journal, etc. Il y a aussi les autorités locales qui soutiennent aussi, je cite la PC de Mahmoud Belouzdad, la PC d'Alger Centre aussi, qui nous soutient et qui, en fait, qui aide à travers la mise à disposition de matériel, de chapiteaux, etc. Nous sommes avec le président de l'association Sidra, Nassim Filali. Nous étions en train de parler de l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette première édition de Autria. Je disais qu'à l'association Sidra qu'on était ambitieux. Et que, en fait, le chiffre, vraiment, ça va dépendre des donateurs. Et plus on aura de dons, et plus on atteindra de familles. Donc, on pourrait en atteindre 500, 1 000, plus, 5 000. En fait, ça dépend vraiment des donateurs. Donc, s'il y a beaucoup de dons et beaucoup de personnes qui offrent des moutons pour ces familles, on pourra vraiment atteindre un grand chiffre. Et on compte, en fait, sur la solidarité et la générosité des Algériens pour venir en aide à ces familles, que ce soit à travers, en fait, la campagne sur Internet ou à travers le terrain, puisqu'on est présent à Alger Centre pendant plus d'une semaine jusqu'au 10 septembre, Inch'Allah. D'accord, très bien. Donc, l'association CIDRA compte 180 membres permanents actifs tout au long de l'année à travers plusieurs opérations de solidarité. Parlez-nous de vos autres initiatives. CIDRA, en fait, active principalement sur la citoyenneté active. Et dans ce grand objectif, en fait, on active sur le domaine de la solidarité, l'environnement, l'éducation et la jeunesse. D'autres projets solidaires comme Algerian Food Bank ou la banque alimentaire algérienne où on distribue des colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses. Pendant le dernier Ramadan, on a atteint plus de 11 000 familles et c'était en fait la plus grande campagne solidaire pendant le mois du Ramadan en Algérie. On travaille aussi sur... C'était pas la première édition de cette opération ? C'était la cinquième édition et en fait, on a pu atteindre ce chiffre grâce à un partenariat avec le Forum des chefs d'entreprise où on a pu mobiliser plusieurs chefs d'entreprise, donateurs, justement, pour arriver à atteindre pratiquement le territoire national et atteindre des familles qui se trouvent dans des régions très lointaines comme Adrard, Béchard, Arbyad, lointaine d'Alger, bien sûr, et a touché beaucoup de personnes. On travaille aussi sur le plan de l'encouragement de l'éducation et de la qualité de l'éducation. Et cela, principalement dans le désert algérien, Adrard, Béchard, Ardaya... Et comment ça se passe ? Vous faites des workshops ? En fait, on agit à travers deux approches. En fait, il y a vraiment l'approche matérielle où on aide les nécessiteux financièrement et avec surtout des packs scolaires et où on fait aussi de la sensibilisation pour promouvoir l'éducation, l'éducation des petits et des petites filles spécialement pour justement développer un peu cette culture de l'éducation et de la continuité en fait, dans tous les cycles, voilà, pour pouvoir arriver à un développement local et durable dans le temps. D'accord. Et sinon, quant à l'opération Un cartable pour l'avenir qui est en cours, je suppose ? Oui, tout à fait. C'est l'autre campagne qui est en cours. Donc, un cartable pour l'avenir, comme son nom l'indique, c'est vraiment donner de l'espoir aux enfants nécessiteux en Algérie. Donc, beaucoup d'orphelins, d'enfants issus de familles nécessiteuses qu'on soutient pour cette rentrée scolaire et leur, en fait, donner un petit coup de pouce pour faire une bonne année scolaire avec un nouveau cartable offert par l'association avec le soutien de nos partenaires du Forum des chefs d'entreprise et beaucoup d'autres partenaires qui nous aident justement à rendre tous ces projets possibles sur le terrain. D'accord. Très bien. Un dernier mot, M. Filali ? Peut-être voulez-vous lancer un appel ? Oui, tout à fait. Donc, le mot serait en fait un appel pour tous les Algériens à participer et à donner pour la campagne Odhia. Ils peuvent le faire à travers notre compte Mon Caire qui sera certainement affiché à travers Internet mais aussi en venant nous voir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 septembre au niveau de l'esplanade d'Alger Centre à côté de la Grande Ponce. Il y a un stand donc Odhia où ils peuvent participer et avoir toutes les informations pour pouvoir offrir des moutons ou un mouton ou participer avec une somme d'argent au profit des familles nécessitatives. Et vous êtes même présent sur les réseaux sociaux ? Oui, très présent sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Association Sidra aussi, sur la page de notre ambassadeur Anastina aussi et sur beaucoup d'autres pages de célébrités aussi dans célébrités sur le net comme Karim El Gang et beaucoup d'autres personnalités sur le net. Très bien. Donc, Nassim Filali, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Sidra et l'initiateur du projet Autria. Donc, si vous voulez faire un dent ou une offrande de moutons, veuillez contacter Sidra sur les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !